salut à tous à tous c'est exonix et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur tennis elbow 2013 cette fois ci on va faire un tutoriel sur comment ajouter des outfits dans le jeu ou plutôt comment modifier des outfits dans le jeu alors déjà qu'est ce qu'un outfit pour ceux qui ne savent pas ce sont les tenues des joueurs in game donc en gros ce sont tout ce qui est t-shirt short poignée serre-tête casquette ce que vous voulez et la raquette notamment donc on va vous montrer je vous montrer comment ajouter tout ça dans le jeu ou le mot enfin le modifier plus particulièrement donc je vous mettre en garde déjà parce que c'est une année qui n'est pas forcément peut-être simple à faire enfin c'est pas que c'est ultra compliqué c'est pas que c'est très compliqué mais c'est que c'est il faut naviguer beaucoup entre les dossiers et surtout bien renommer les fichiers donc il faut éviter de se tromper quoi donc on va commencer d'abord parler sur le forum de tennis elbow donc le forum mana games tennis elbow catégorie modding cours player tour etc on va aller ensuite donc là vous allez voir qu'il ya plusieurs sujets sur les outfits donc les est ce qui fait pas mal de belles outfits et assez rapidement du coup on va aller sur les dernières pages ce que bien évidemment dernières pages sont les plus récentes donc forcément les packs les plus récents donc là on va voir qu'il a fait un pack pour une bledon donc j'aurais aimé un autre pack mais le problème c'est que parce que ça c'est que des t-shirts blanc du coup ça ne va pas forcément non alors on regarde un petit peu vite fait les modèles si vous voulez on va aller le télécharger donc on va l'ouvrir à nouveau l'onglet donc moi j'ai déjà téléchargé il est là mais vous cliquez ici download et ça va le download instantanément pas de souci normalement ensuite avec winrar on va le désiper et on va récupérer des fichiers donc là on peut voir qu'il a fait les gros joueurs en gros de ceux de ce wind le donne mais moi je vais juste récupérer nadal j'ai juste récupéré et je convient juste de là on va faire dans le basique à prendre les grosses têtes de série hop nadal de coach on a de ce fichier on va les mettre un peu plus ici si vous en coque avec mon écran les voient peut-être pas énorme bref on va regarder ce qu'il ya dans ces fichiers donc pour que dans ces deux fichiers dans ces fichiers donc c'est les deux mêmes et les mêmes choix dans les deux hop il y a plusieurs éléments donc ce sont des images façon des je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs mais c'est pas bon on s'en fiche un peu des images que fait un à trois chers quatre sous 706 short 3 et je sais que c'est que tout ça alors qu'est-ce que c'est que tout ça ça ce sont les poignets ça c'est le le serre-tête ici de rafael nadal par exemple le t-shirt les chaussures le short et bien évidemment les chaussettes alors on va regarder ça on va pas y toucher pour l'instant pas pour l'instant on va aller dans le dans le fichier du jeu donc moi par exemple j'ai le fichier j'ai le jeu sous steam donc sous steam il va falloir vous rendre dans disque local c'est programme files steam 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 apps common et tennis elbow 2013 on va ensuite se rendre dans alors moi j'utilise un mode donc j'utilise un patch maxu 2016 comme d'habitude du coup je mode à partir de là dedans mais normalement je pense que même pour le jeu de base dans le même fichier en gros soit le même fichier il me semble donc à le mode atp ensuite donc pour vous ça va être dans menu donc ce qu'on parle mode forcément vous allez dans menu dans art c'est pas dans art mais trompé excusez moi c'est en data et dans model voilà excusez-moi petite erreur dans data et donc donc on va refaire vous allez dans data je comprends avec un autre truc dans model et dans texture donc c'est ici que tout va se passer donc déjà on peut voir dans ce fichier qu'il y a des images donc on peut voir le keuf donc le keuf rappelez vous c'est le poignet qu'on a vu tout à l'heure dans ce dossier donc c'est ça on a le chapeau les chapeaux enfin les chapeaux les hats en gros les trucs sur la tête quoi les glacis les lunettes mais ça on va pas y toucher on va les raquettes on va pas toucher aux raquettes non plus parce que j'ai pas de raquettes à mettre dans ce patch les shoes donc les chaussures et c'est tout et les sockets les chaussettes donc là on a ça et vous avez pu remarquer peut-être qu'il n'y a pas de t-shirt ou il n'y a pas de short et non parce que ça va se passer dans mal ici que tout le monde a normalement donc on va s'y rendre tout de suite on est normal donc normal on a encore plein de fichiers donc eyes donc c'est la même chose c'est des têtes mais ça j'en ai pas donc je vais pas les mettre non plus donc je ferai peut-être une autre vidéo si vous voulez que j'ajoute plus de trucs si vous n'y arrivez pas après c'est quasiment tout le temps la même principe si vous voulez peut-être ça c'est un petit peu plus compliqué si vous voulez que je fasse une vidéo dessus je vous le ferai peut-être mais pas pour l'instant je vais juste vous faire la base quoi et qu'est ce que nous avons les t-shirts alors moi je préfère cet affichage en gros je vais aller cet affichage mais ici nous avons les t-shirts alors vous allez remarquer qu'il ya beaucoup de t-shirts alors on va tout de suite aller moi je vais lancer le jeu tout à l'heure pour vous montrer donc là on peut voir que par exemple il a short short 1215 il me semble normalement sur ce mode donc là on a short 1215 donc on peut voir que c'est le dernier t-shirt après on passe à short donc short short t-shirt short short mais non je vais lancer le jeu et il va falloir que vous reteniez le nombre de 1215 donc là normalement le problème c'est qu'en fait j'ai déjà fait des modes ccc donc du coup j'ai déjà les maillots j'ai déjà certains maillots in game mais c'est pas grave je vais vous le refaire on va le refaire tout ensemble tranquillement du coup j'aurai plusieurs fois là tout de suite mais c'est pas grave avec le nombre qu'il y en a c'est pas très grave ça me prend un peu de temps à changer le jeu hop allez hop on charge on charge on va à nick hop training club on va en faire des personnages et là donc j'ai déjà l'outil de Nadal comme vous pouvez le voir qui est l'outil 10 et vous allez voir que là par exemple il a 1215 donc 1215 rappelez vous qu'est ce que c'est et bien 1215 c'est le numéro du dernier t-shirt donc il y a une méthode pour ajouter ça mais je sais plus trop comment on fait et je crois qu'il faut modifier un fichier je crois que la dernière fois je l'avais fait j'avais fait planter mon jeu du coup je ne vais pas le refaire pour l'instant je le ferai peut-être plus tard dans une vidéo mais pour l'instant on va juste modifier des outfits qui existent déjà donc vous avez vu que donc là 1215 donc c'est la limite de t-shirt et c'est pareil pour les shorts 785 et vous allez voir qu'il n'y a pas plus de 780 shorts dans le 785 shorts dans le dans le fichier ici hop 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 785 nickel tout va bien pour l'instant dans le meilleur des mondes alors on va ensuite se rendre sur le sur 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 le fichier de Raphael Nadal elle Raphael Nadal ou hop 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 on va aller ici donc là on a vu que j'étais vers le 10 donc j'étais au short 10 par exemple avec NK je vais tout simplement me rapprocher et je vais partir vers les voilà on va aller vers le on va prendre un short donc ce que vous allez faire c'est que vous allez renommer tout simplement le short de Raphael Nadal dans le fichier vous allez renommer short 14 short 14 donc si vous voulez renommer dans les 10 premiers il faut faire attention à marquer 01 à 09 et il faut pas marquer juste 1 par exemple il faut marquer 09 tout simplement on va remplacer le short 14 ici jusque là pas trop de pas très compliqué on va rafraîchir voilà short 14 qui est ici donc après short 13 tout revient dans le meilleur des mondes on va se rendre donc on va faire étape par étape on va relancer le jeu donc on va aller voir le short 14 cette fois ci donc normalement le short 14 devrait avoir pris la forme de Raphael Nadal j'espère qu'il y aura le bug mais je sais pas si le short 14 est machin enfin ça c'est pas un bug en soi mais c'est quelque chose à modifier mais je pense pas qu'il soit parce qu'il me semble que le short 14... bref je vais vous expliquer tout ça hop on va en faire les personnages donc hop Favrinka alors qu'on pourrait être même entre Raphael Nadal mais je crois qu'il est un peu loin dans les t-shirts là hop bizarre le short 14 est devenu le short de Raphael... enfin le t-shirt de 14 est devenu le t-shirt de Raphael Nadal c'est magique c'est incroyablement magique donc là on va quitter donc on va voir que ça va fonctionner hop on va revenir dans ce fichier on peut voir que le short 14 est le t-shirt de Raphael Nadal ensuite on va je vais vous montrer autre chose du coup hop on va ouvrir ce fichier donc le fichier mal ici vous faites clic droit ouvrir avec bloc note oh qu'est ce qui se passe dans ce fichier et bien je vais vous expliquer ça tout de suite c'est le fichier qui récupère un petit peu la configuration de la personnalisation d'équipement des joueurs donc en gros vous allez avoir ces lignes là qui vont appeler les images du maillot qu'on a mis en fait les images qu'on a mis dans le fichier ça va les appeler en gros ce qu'il va falloir donc nous on va regarder pour l'instant que mal shirt parce que ça c'est que les t-shirts après il y a les shorts etc on va se concentrer sur mal shirt pour l'instant donc on peut voir il a beaucoup de nombres et je pense que vous vous doutez à quoi servent ces nombres ils servent évidemment à repérer tout ça hop pas tout ça et tout ça donc là il se servent tous ces nombres et ça va repérer tout ça en fait et là on peut voir qu'il a des délimitations alors vous allez voir t-shirt 01 ici on va faire un petit CTRL F on va aller voir shirt 2 t-shirt 02 et là normalement un peu plus bas il y a t-shirt 03 qui est ici t-shirt 03 alors ça ce sont un petit peu des balises alors en fait la balise ça ce sont des balises donc en fait c'est des balises qui vont délimiter des types de t-shirts donc il existe plusieurs types de t-shirts il y a le type de t-shirt normal donc il va être le t-shirt 01 il va être le t-shirt 02 alors le t-shirt 02 ça va être les polos donc les polos donc certains joueurs ont des polos comme notamment Federer ou Djokovic il me semble sur les derniers mois il me donne ont des polos donc c'est à dire un petit peu avec le col enfin avec des cols quoi des t-shirts avec des cols et les t-shirts 03 qui ont des débardeurs malheureusement il n'y a pas beaucoup de débardeurs dans ce jeu enfin dans ce mode parce que plus beaucoup de joueurs utilisent des débardeurs du coup là à l'heure actuelle donc Rafa Nadal lui c'est un joueur qui porte des t-shirts t-shirt très simple et en fait donc si vous voulez dans cette balise en gros donc cette balise en gros va se terminer va commencer à t-shirt 01 va se terminer à t-shirt 02 on va rentrer tous les nombres des textures enfin en gros des t-shirts qui seront des t-shirts en fait en gros ce qu'on va remarquer t-shirt 01 et tout cela jusqu'à t-shirt 02 seront des t-shirts ce ne sera pas des polos ce sera des t-shirts et là on peut voir que par exemple mon numéro 14 à moi donc le t-shirt que j'ai remplacé est dans la balise t-shirt 01 donc c'est un t-shirt on va ensuite donc on va faire un truc c'est qu'on va supprimer pas celui-là par contre on va supprimer le 14 dans t-shirt 01 on va ensuite aller à t-shirt 02 et on va rajouter 14 ici on sauve on va sauvegarder on va quitter on va relancer le jeu et là on va voir que normalement le t-shirt 14 est devenu un polo et non un t-shirt et n'est plus un t-shirt ce qui en soit est est pas plus mal si vous voulez que votre joueur ait un polo faites lui avoir un polo on s'en fiche c'est juste comme ça qu'il faut faire oula hop hop donc là je vais aller voir et là on peut voir que c'est devenu un polo hop c'est devenu un polo par magie juste en changeant vite fait un truc dans un fichier hop c'est devenu un polo c'est devenu un polo donc le t-shirt 14 est devenu un polo on va rouvrir le petit fichier mâle donc toujours dans texture attention c'est dans texture je vais peut-être pas préciser mais c'est dans texture que le fichier mâle se trouve hop donc moi je veux que ce soit un t-shirt donc ça va être un t-shirt donc je vais le remettre dans 01 et je vais évidemment ne pas oublier et de l'enlever oups non pas shirt pas chitty non plus hop shirt hop et je vais l'enlever d'ici parce que ce n'est pas un polo hop ce n'est pas un polo ensuite on va passer à à Djokovic alors Djokovic comme vous pouvez le voir sur ce preview qu'a fait l'auteur de ce pack par contre il y a eu un petit bug alors pourquoi est-ce que mon euh bon le jeu force expérience a un petit peu pété un plan hop voilà c'est bon on a réglé le premier on peut voir que ici Djokovic si vous voulez il a un polo donc il a un polo c'est que je vais regarder là-dedans pour l'instant donc on va prendre une valeur autour de 15 aussi de 14 le 15 est un polo le 10 n'est pas un polo le 10 est un t-shirt donc je vais aller dans le dossier cette fois-ci de Djokovic par exemple hop je vais par exemple prendre le t-shirt je vais le renommer toujours avec une valeur qui existe déjà dans le dossier mal ici hop et je vais juste tout simplement glisser le nouveau t-shirt qui va remplacer l'ancien shirt 10 mais attention parce que là le shirt 10 est un t-shirt ce n'est pas un polo ce qui veut dire que là dans le jeu pour l'instant j'aurai un t-shirt j'aurai pas le col comme sur l'image présente ici il va falloir que j'enlève le 10 d'ici que je sauvegarde que je cherche le nouveau shirt et que je mette le 10 ici jusque là tout va bien et là mon t-shirt va devenir un polo c'est à dire que sur le t-shirt 10 le t-shirt numéro 10 j'aurai un polo et non un t-shirt et si vous voulez un débardeur vous faites pareil t-shirt 03 quand vous voulez donc c'est aussi simple que cela pour l'instant donc là on a réussi donc à mettre un polo un t-shirt enfin on a réussi à ajouter un t-shirt et à le faire transformer en polo ou en non polo donc si vous voulez que ce soit un t-shirt normal un t-shirt 01 dans la balise t-shirt 01 un t-shirt 02 enfin jusqu'à t-shirt 02 si vous voulez que ce soit un polo à partir du t-shirt 02 jusqu'à t-shirt 03 et si vous voulez que ce soit un débardeur après t-shirt 03 on va ensuite passer au short alors on va juste enregistrer ça je vais le garder alors on va passer au short alors les shorts on a vu tout à l'heure c'est la même chose 785 j'ai 785 shorts dans le jeu etc 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 et alors là vous avez peut-être remarqué déjà ici si vous avez un peu plus regardé que il n'y a pas tous les nombres derrière ici comme il n'y a pas tous les nombres de tous les shorts dans le dossier il y a qu'un d'autres alors c'est très simple parce qu'en fait ça les shorts ce sont des modèles ce sont des longueurs en fait ce sont des longueurs en gros le short restera le même qu'importe le qu'importe en fait qu'importe la longueur ça restera le même short en fait et du coup il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin finalement de modifier ce short de modifier cette partie là il a tout simplement il a tout simplement à glisser le short de Djokovic par exemple on va faire renommer on va le renommer en short je ne sais pas short 19 par exemple on va le renommer en short 19 on va juste le glisser on va juste le glisser et si je vais dans le jeu on va repartir une fois dans le jeu et vous allez voir que tout est bon oula mon siège qui grince vous allez voir que tout est bon le short 19 est déjà bon et on peut choisir la longueur qu'on veut il n'y a pas besoin de 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 faire n'importe quelle modification le short est opérationnel instantanément ah donc ça a repris ou pas c'est pas donc là j'avais déjà le short de Nadal par exemple donc le short de Nadal qui était en short 20 et là en short 19 hop c'est parti on est parti sur du Lacoste avec du Nike donc le short de Djokovic ah oui donc je vais vous le montrer si vous voulez le short de Djokovic aussi on l'avait mis en combien ? c'est celui-là oui c'est le 11 on l'avait mis en 11 donc le short de Djokovic le t-shirt de Djokovic qui est bien polo évidemment donc le 10 c'est parce que j'avais déjà fait la modification mois avant en preview vous ne vous inquiétez pas donc c'est bien polo donc là après si je vais en short 19 j'ai l'équipement de Djokovic pour l'instant donc le short c'est tout si simple il y a juste à remplacer un ancien short par un nouveau en fait hop on va quitter le jeu et on va repartir dans le deuxième alors ensuite on va passer au keuf alors qu'est-ce que le keuf ? le keuf ou le keuf ou comme vous voulez moi je vais dire keuf ce sont les poignées des joueurs alors ici c'est un petit peu plus complexe alors mal skin c'est la peau il y a des gens qui s'amusent à refaire les peaux mal ace c'est le visage en gros mais ça on va pas le modifier les airs enfin les cheveux non plus on va pas les modifier on va rien modifier de ça pour l'instant on va s'occuper juste de l'équipement donc on a keuf donc qu'est-ce que c'est que keuf ? alors là on peut voir qu'on a le même principe alors non c'est bien évidemment 0 c'est quand on a pas de keuf quand on met pas de poignée on a keuf 1, keuf 2, keuf 3 et keuf 4 keuf 04 donc c'est comme si c'était t-shirt 01 t-shirt 02, t-shirt 03 sauf que c'est keuf 01, keuf 02, keuf 03 alors là c'est un petit peu différent alors keuf 01 ça va correspondre à petit poignée donc c'est un poignée de tout petit droit keuf 02 ça va être petit poignée gauche keuf 03 ça va être grand poignée gauche droit et keuf 04 grand poignée gauche ou l'inverse je sais plus bref vous verrez tout ce que je sais c'est que 1 et 2 ce sont les petits et 3 et 4 ce sont les grands donc en fait là il va juste falloir en fait donc on va avoir les keufs donc par exemple on va modifier un keuf qui est pas trop pas trop je sais plus j'ai pas regardé mais on va prendre le keuf de Djokovic je sais pas ce qu'il a ses voyants on va le renommer en keuf je l'ai supprimé intéressant bah on va du coup on va aller mais est-ce que celui d'ana il est celui dana il est pas offert mais attendez je vais faire un truc je fais rapidement petite erreur on va juste keuf 1 keuf 2 pourquoi il a 2 keufs ah bah oui on va reprendre le keuf 2 on va reprendre le keuf 2 on va parce qu'il est voyant il a des donc on va bien voir que ça va modifier parce que si pas si c'est tout blanc bah ça sert à rien en fait au final donc le keuf 2 on va le renommer en keuf 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 par exemple le keuf keuf 10 quoi j'aime bien le 10 keuf 10 on va le renommer en keuf 10 on va le modifier donc pour que le keuf 10 il est là bas hop hop donc le keuf 10 a bien été modifié dans le fichier ensuite on va voir ici que le keuf 10 il n'est pas dans les petits il n'est pas dans les gros il n'est pas dans les deux petits ce qui veut dire qu'en fait le keuf 10 à l'heure actuelle il va être dans les keuf 02 le keuf 03 donc entre 9 et 17 donc vous pouvez mettre et donc ça j'ai oublié de vous le préciser aussi c'est que vous pouvez mettre des valeurs euh vous pouvez interférer avec des tireurs en fait en gros ce qui veut dire que si le si le keuf 9 à keuf 17 ce sont des petits poignets droits bah en fait vous pouvez marquer au lieu de marquer 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vous pouvez marquer 9-17 en fait ça va faire de 9 à 17 quoi c'est aussi simple que cela il va falloir que on peut voir que le 10 oula mais hop on peut voir que le 10 il est dans dans le keuf 03 ce qui veut dire que là ce sera un grand poignet il est entre 9 et 17 un 10 entre 9 et 17 donc il sera un grand poignet droit et là on peut voir que si je veux que ce soit un grand poignet gauche il faut qu'il y soit aussi ici ce qui veut dire qu'en fait si je vais dans keuf 10 si je vais choisir keuf 10 ce sera un grand poignet droit et un grand poignet gauche or si par exemple ici euh je marque 9 euh 8 9 euh 11 17 donc là j'ai enlevé le 10 donc là j'ai enlevé le 10 oula hop je suis encore venu ici là j'ai enlevé le 10 et bien j'aurai plus le grand poignet droit ou le grand poignet gauche je sais plus bref j'aurais perdu un grand poignet ce qui veut dire qu'en fait si vous voulez que votre keuf soit sur un seul poignet il va falloir le rentrer s'il soit petit et sur un seul poignet donc ça va être que dans un seul keuf 01 par exemple si vous voulez que ça soit sur le petit poignet droit ça va être vous allez rentrer la valeur vous allez rentrer la valeur euh par exemple 10 juste dans keuf 01 si vous voulez qu'il soit petit sur les deux poignets il va falloir le rentrer 10 dans keuf 01 et dans keuf 02 Si vous voulez qu'il soit grand sur un seul poignet dans keuf03 ou keuf04 Et si vous voulez qu'il soit grand sur les deux poignets dans keuf04 On va passer tout de suite, je vais vous le montrer Donc je vais partir de l'exemple Donc je vais mettre, donc là pour l'instant Il est que dans keuf03 C'est à dire que mon keuf10 Donc mon keuf03 à 10 Il est dans, enfin mon 10 il est dans keuf03 Donc pour l'instant c'est qu'un grand poignet droit C'est un petit peu compliqué à comprendre comme ça Mais vous allez voir peut-être qu'avec les exemples ça va être On va lancer le jeu Donc on va aller voir le keuf10 C'est pas facile à expliquer Je vous assure que j'essaye Mais c'est pas facile Mais après avec un petit peu de logique Ça se comprend assez facilement Il ne faut pas non plus être Einstein Pour comprendre le fonctionnement On va aller ici Donc on va aller voir les keufs Je suis à keuf 115 Donc on va descendre On va descendre jusqu'à keuf10 Oula C'est vrai que j'aurais dû prendre une valeur plus basse Mais c'est pas très grave On arrive rapidement à 10 Hop Donc là on peut voir keuf10 Donc là je ne sais pas pourquoi à keuf10 j'ai les deux Donc là à keuf10 Ah mais j'ai... Ah mais je sais pourquoi Excusez-moi je suis un peu bête Je n'ai pas sauvegardé mon fichier Attends keuf04 il n'est pas Non il n'est pas... Il n'est qu'à keuf03 Il n'est qu'à keuf03 On va relancer le jeu Je crois que je n'allais pas sauvegarder mon fichier Je suis un peu bête Excusez-moi Vu qu'avant il était dans les deux Bah du coup je l'ai forcément sur les dépoignées Mais là il est qu'à keuf03 Je viens de vérifier Il n'est qu'à keuf03 Hop 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 Et là normalement je devrais... Voilà Là je n'ai plus qu'un seul poignet Parce que je n'ai plus que dans keuf03 Donc je n'ai plus que sur le poignet gauche Surtout on va essayer de le cusser un petit peu Donc on va rouvrir le fichier mal Encore une fois Beaucoup de choses se passent dedans On va repartir sur les keufs Et là par exemple j'ai envie que ce soit un keuf Un petit poignet droit Un petit poignet J'ai envie d'avoir un grand seul poignet gauche Et un petit seul poignet droit Donc à keuf02 Ah Il est déjà petit à droite J'ai déjà un petit à droite aussi C'est quoi keuf02 du coup ? Si si Ah oui oui J'avais un petit truc sur mon poignet droit Il me semble un C'est bien ça Du coup si j'enlève le 10 Oula je suis un peu perdu Je vais enlever le 10 ici On va enlever le 10 ici Et normalement je ne devrais plus rien avoir Je l'avais oublié C'est vrai que je me disais que j'avais un petit truc Sur mon petit poignet droit aussi On fait des tests en live Comme ça au calme Pas de soucis Ou alors ils ont modifié quelque chose Mais il ne me semble pas Normalement c'est ça Oui c'est J'avais un petit truc sur le poignet droit Oui c'est vrai que maintenant que je le dis J'avais un petit truc sur le poignet droit Est-ce que je ne l'aurais plus Ou alors est-ce que keuf02 serait des montres Si c'est possible Non je ne l'ai pas Ah 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 Mystère et boule de gomme Là j'ai une montre en fait J'ai une espèce de montre Du coup je ne vois pas trop Petite colle quoi Hop keuf03 du coup j'ai le 10 Et hop du coup à keuf04 j'ai pas le 10 Du coup à keuf04 si je mets le 10 Si à keuf04 je mets le 10 Je vais enregistrer Et normalement je devrais avoir Hop Un petit souci en live Mais normalement c'est ça Il me semble le principe c'est ça Ne vous inquiétez pas Ça fonctionne En fait Il ne devrait pas y avoir de souci Normalement je devrais avoir Deux gros poignets du coup Et voilà c'est ça Quand on fait le test Avant de faire une vidéo C'est vrai que recommencer la vidéo Ça serait un petit peu Un petit peu Long et barbant peut-être Non ? Hop Voilà j'ai deux grands poignets Et je vais essayer Donc du coup Je vais On va essayer la nouvelle technique C'est qu'on va regarder Si on met Hop dans les keufs Du coup on va mettre Ici Une 10 10 Et je vais l'enlever Dans le keuf 0 Hop 11 tout 17 Et dans le keuf 04 On va l'enlever aussi On va enregistrer le fichier Et donc là Si j'ai bien Si j'en remercie J'ai raison J'ai deux petits poignets Ici Ils sont à l'heure Alors qu'on ne peut pas avoir Un grand et un petit Voilà C'est ce que ça voudrait dire En fait au final Juste voilà Ah Que je ne me sois pas trompé Dans mon tutoriel Après de la pratique Vous le faites une fois Deux fois Ça rentre tranquille Voilà Là j'ai deux petits C'est exact On ne peut pas avoir Un grand et un petit C'est juste ça Il n'y a pas trop de soucis Là dessus A se faire du coup Donc du coup On va récapituler Rapidement Parce que c'est vrai Que c'est un petit peu brouillon Donc pour cette histoire de keuf Alors pour le keuf Le keuf Comme on va vous l'appeler Si vous voulez Un petit poignet gauche Il faut mettre la valeur Là dedans Si en plus Vous voulez un poignet droit Un petit poignet droit Il faut mettre la valeur Dans keuf 0.2 Donc 2 fois 10 en gros Donc 10 dans keuf 0.1 Et 10 dans keuf 0.2 Si vous voulez Un grand Il faut mettre la valeur 10 dans keuf 0.3 Si vous voulez Un Deux grands Il faut mettre La valeur dans Keuf 0.3 Et keuf 0.4 Si vous Vous ne pouvez pas avoir Un petit et un grand Du coup on vient de découvrir Donc Si vous mettez un petit Si vous mettez un petit Un petit et un grand Vous n'aurez que le grand Je crois D'après ce que j'ai compris Je n'aurai pas le petit Voilà Tout ce que j'ai à dire Pour le keuf C'est une petite découverte En live Et en gros Vous pouvez avoir Soit les deux Soit un seul Mais pas un des deux Mais pas un de chaque Donc voilà Pour le keuf C'est à peu près Le même principe Que pour les t-shirts Au final C'est la même chose Sauf que si vous voulez Avoir les deux Il faut mettre La valeur dans les deux Si vous voulez Sur les deux poignets Il faut mettre Dans keuf 1 Keuf 2 Et si vous voulez Avoir les deux gros Sur les deux poignets Dans keuf 3 Et dans keuf 4 Ensuite on va passer Aux chaussettes Alors là On va passer Aux chaussettes Qui est Je pense La plus simple C'est qu'en fait On s'en fiche Vous allez le voir Ah non Il y a les hats Les hats On s'en fiche pas trop Les shoes Et les socks Pardon Et bah On s'en fiche On glisse En fait on va juste Renommer Donc on va renommer La socks Par exemple Je vais renommer La socks 02 La socks 02 Et je vais la glisser Ici pardon On va glisser On la remplace Et là La socks Comme les shorts Sera directement intégrée Dans le jeu Parce qu'il n'a pas De plusieurs types De socks Il n'y a pas Polo socks Par exemple Il n'y a pas De socks Polo Ça n'existe pas Du coup Et ça va être Pareil pour les chaussures Donc on va renommer Les chaussures 0.5 Donc là On va faire Tout l'office De Jokovic Et je les remplace Et là Du coup J'aurai les shoes Et les socks Directement intégrés Dans le jeu Sans rien faire d'autre Et là On va passer Aux bandanas Alors Jokovic N'a pas de bandanas Nada C'est bien connu Bien évidemment Et pour les bandanas Là il y a encore Un petit truc Alors les bandanas C'est pas très compliqué C'est beaucoup moins complexe Que les cufs Ne vous inquiétez pas On va prendre Le hat de Nadal Et on va le renommer Et on va Oh là J'ai lancé League of Legends Oh là Ça c'est du misclic On va tout de suite Le faire Yes Hop On va Tout simplement Le renommer Hat 0 Hat 0 Ce que vous voulez Hat 0 3 Par exemple Et on va le mettre Donc le hat 0 3 C'est un truc Vieux vert Dégueulasse On va le remplacer par Excusez-moi Mon langage Voyons On va le remplacer Par le hat 0 3 Blanc On va le recharger Pour que ce soit au côté Hop Il est là C'est nickel Ensuite on va Se rendre là-dedans Alors qu'est-ce que c'est Que ça Alors hat band 0 1 Donc là c'est à peu près La même chose Vous avez Donc rien du tout Le type 1 De bandeau De bandana Donc ça c'est les bandanas Je ne sais pas du tout Lesquelles c'est Je ne vais pas vous cacher Que je ne sais pas du tout Que ce c'est Mais en gros Les bandanas type Nadal C'est tout C'est hat band 2 Donc en gros Si vous mettez un bandana Type Nadal C'est hat bandeau Hat band 2 Donc en gros C'est ce qui est déjà Le hat 3 Par exemple Le bandana que j'ai ajouté C'est déjà le bon En fait Parce que c'est C'est celui Si vous voulez un bandana Type Nadal Vous mettez Hat band 2 Vous le mettez Donc la valeur Dans hat band 2 Si en revanche C'est un chapeau C'est une casquette Cap 0 1 C'est casquette Parce que je crois Qu'il y a deux types De casquettes Il y a les casquettes A l'envers Et les casquettes A l'endroit Du coup Cap 0 1 Bon j'en ai marre D'ordinaire Cap 0 1 C'est Les casquettes A l'endroit Donc si vous voulez Si vous ajoutez Une casquette Donc si par exemple Vous jouez à Nishikori Nishikori En fait Il va falloir ajouter La valeur dans cap Est-ce que Est-ce qu'il y a un joueur Qui a une casquette Lui c'est qui Je ne sais pas Qui c'est ça Je ne sais pas du tout Qui c'est Bref Je ne vais pas trop Vous montrer Mais en gros Si vous ajoutez Un joueur Qui a une casquette En fait Qui a une casquette Et qui est à l'endroit Il faut mettre la valeur Dans cap 0 1 Si vous ajoutez Un joueur qui a une cascade En 1 Il va falloir mettre La valeur dans cap 0 2 Donc moi j'ai ajouté Le bandana nadal Donc j'ai ajouté A0.3 A0.3 Et donc Dans le jeu Donc on va aller voir In-game tout de suite Hop 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 On a un peu rush La fin du tutorial Je suis un petit peu désolé Mais c'est à peu près La même chose Et c'est vrai Que les explications Au bout d'un moment Ça devient un petit peu Je me perds un peu Entre les keufs Les hattes Les machins C'est un petit peu complexe On va tout de suite Aller Hop hop Voir le hatt Donc là on a vu On a remplacé Un vieux truc vert Donc là vraiment J'ai un vieux truc blanc On va mettre un hatt Donc là je vais voir le hatt Le hatt 3 C'est le bandana nadal Voilà c'est tout Tout simple Donc ça va être une occasion Pour le hatt set Ah ok donc le hatt set Ah c'est les vieux trucs là Ok d'accord C'est les trucs transpirants Les trucs comme avec James Blake Si vous voyez ce que je veux dire Les headband 01 Voilà Donc ça c'est les cap 01 Donc les casquettes à l'endroit Et ça c'est un cap 02 Voilà Donc si vous voulez mettre un cap 01 Une casquette c'est ça Et si vous voulez mettre un cap 01 Si vous voulez mettre une casquette en l'inverse C'est un cap 02 Voilà voilà Donc là par exemple J'ai un peu l'outfit Ah on va aller voir vite fait la chaussure Donc la chaussure on a mis On est un peu loin la chaussure On a mis quel socks pour Djokovic Je ne sais plus Je n'ai aucun souvenir de la socks que j'ai mis pour Djokovic Alors on va aller voir vite fait Ça nous permet de vérifier Donc c'est 0-2 je crois Ouais c'est 0-2 On a mis 0-2 On va aller voir la chaussure La chaussure de 0-2 Et la chaussure de 0-2 C'est celle de Djokovic On va aller voir les choses On a mis les choses Je ne sais pas Je ne sais plus quelle chose on a mis Mais je crois qu'on a mis les choses 0-5 C'est ça ? Je ne sais plus Bref Et les choses c'est pareil Normalement Il n'y a pas besoin de Il n'y a pas besoin de modifier C'est comme les socks Il n'y a pas besoin de modifier Du coup voilà Donc on a fait un mini Djokovic naval Hop 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 On va juste remettre le hat naval en 3 Ça ne va pas du tout à Valorinca Mais ce n'est pas grave Hop on va quitter Du coup on va faire un petit résumé vite fait Alors tout d'abord Tout ce qui est t-shirt et short Ça se passe dans mal On modifie la valeur du short Qu'on a dans le dossier Qu'on a téléchargé Par une valeur déjà existante Pas de soucis Pareil pour le short Pour le t-shirt Si c'est un peu un t-shirt Il faut se rendre dans le malini Qui est dans le dossier texture Ensuite il va falloir aller dans Dans ce premier paragraphe Et si c'est un t-shirt normal Vous mettez la valeur du Enfin vous mettez Le t-shirt que vous venez d'ajouter La valeur du t-shirt Enfin le nombre du t-shirt Que vous venez d'ajouter Dans t-shirt 01 Si vous voulez que ce soit un polo Vous mettez dans t-shirt 02 Si on a ajouté par exemple Le shirt 1100 Et que c'est un t-shirt On met 1100 dans t-shirts Voilà c'est tout On cherche pas plus loin Et bien évidemment Si Vu qu'on modifie Elle est forcément quelque part d'autre Donc il faut regarder Si elle n'existe pas déjà Dans t-shirt 01 Ou si Elle n'existe pas Et que vous l'ajoutez L'enlevez autre part Attention On peut vous faire avoir Parce que Là par exemple Si je rentre un t-shirt 1020 C'est à dire que Il existe déjà dans t-shirt 01 Étant donné que Entre 1018 et 1025 Il est à 1020 Parce qu'on peut ajouter des suites Comme ça de nombre En gros si de De 1018 à 1025 Bah c'est des t-shirts Bah on peut On peut mettre Avec un simple tiré Deux valeurs Ça va les rejouer Ça va prendre toutes les valeurs Entre et mettre des t-shirts par exemple Je sais pas si c'est très clair Mais vous m'avez compris J'espère que vous m'avez compris Pour les shorts Rien à modifier Pour les socks Rien à modifier Pour les shoes Rien à modifier Pour les keufs Alors les keufs On va rappeler rapidement Keuf 01 Poignet gauche Petit poignet gauche Enfin petit Sur le poignet gauche Keuf 02 Petit sur le poignet droit Keuf 03 Grand sur le poignet gauche Keuf 04 Grand sur le poignet droit Si vous voulez avoir deux petits Il faut mettre la valeur Dans keuf 01 Et dans keuf 02 Si vous voulez avoir deux grands Il faut mettre la valeur Dans keuf 03 Et dans keuf 04 Si vous voulez avoir qu'un seul petit Il faut mettre la valeur Soit dans keuf 01 Soit dans keuf 02 Si vous voulez un seul grand Il faut mettre la valeur Dans keuf 03 Ou keuf 04 Vous ne pouvez pas avoir Un petit et un grand Et pour les hats Si vous mettez un Un serre-tête Un serre-tête À la James Blake Tout droit Pas très beau Vous mettez headband 0 Comme on vient de le voir Si vous voulez un truc À la rafaine la dalle Ou à quasiment tous les joueurs Qui comme Federer par exemple Nadal Etc Qui ont des Des bandeaux Comme ça Vous mettez headband 02 Vous mettez la valeur dans headband 02 Que vous avez ajouté toujours Une casquette à l'endroit Cap 01 Une casquette à l'envers Cap 02 Et normalement Tout est bon Alors Je suis désolé d'avoir un petit peu rush la fin Mais c'est vrai que les explications Ça revient en En fait c'est quasiment toujours la même chose En fait c'est juste C'est quasiment toujours la même chose Il n'y a pas trop besoin de Il n'y a pas forcément besoin de Voilà de Il n'y a pas 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 de Il est 4h11 du matin Excusez-moi Il y a peut-être plusieurs personnes qui ne savaient pas comment on fait Comment on faisait ça Je ferai peut-être un autre tutoriel pour des scoreboards etc Si vous voulez Si ça peut vous aider Parce que c'est vrai que c'est peut-être C'est peut-être un peu plus facile aussi Mais c'est peut-être pas non plus C'est pas non plus Voilà Une tâche trop élevée Donc voilà J'espère que ça vous aura aidé Si vous avez toujours des soucis Écrivez dans les commentaires Parce que c'est vrai que je suis confiant Que la fin du tutoriel Pardon Est un peu rush Mais je suis un peu fatigué J'ai un petit peu mal à la gorge Quel plaisir de faire ce tutoriel à 4h du matin aussi Mais voilà Donc si vous avez des questions N'hésitez pas à me demander Vous pouvez m'MP Vous faites ce que vous voulez Exonix sur Skype Discord si vous voulez Pas de soucis Moi je prends tout Et On va se quitter sur cette magnifique image d'Orphanadal Et Moi je vous dis A la prochaine pour de nouvelles aventures